C'est la blague magique 6.4, ta caméra pas du tout, c'est un Lumix. C'est un Lumix G7, je crois. Et il faudrait vraiment que je prenne le temps de le régler, mais j'ai juste pas le temps de le faire, en fait. Mais là, en vrai, ça va aller mieux. Ça va aller mieux parce que là, on commence à arriver dans le moment où j'ai moins de taf. Là, le JDG, il est plus entre mes mains. Il est plus entre mes mains. Il nous reste que quelques trucs à tourner. Demain, on tourne la vidéo sur l'IA, qui sortira fin juin, je pense. Il faut que j'écrive la vidéo journal de bord sur Star Citizen. Il faudra que je la tourne après. Ouais, non, ça va. Ça commence à... Le taf commence à disparaître. La semaine prochaine, ça va être cool. La semaine prochaine, ça va être cool. Et on va faire, du coup, comme la vidéo sur Bioware a beaucoup plu, on va faire un qui se souvient d'infogramme. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Le truc, c'est qu'en fait, il y a potentiellement énormément de choses à dire et j'aimerais beaucoup trouver des gens qui veuillent témoigner. Parce qu'il y a vraiment des trucs de fous, en fait. Et le truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas de sources. Enfin, les sources, c'est un peu Trust Me Bro, quoi, effectivement. Mais il y a vraiment beaucoup de trucs concordants, en fait, qui pointent vers la même chose. Notamment, il y avait des rumeurs, et je vous jure que c'est vrai. Et il y a eu plusieurs sources qui en parlaient. Des rumeurs qui disent que dans les locaux de... Alors, je ne sais plus quelle boîte. Je ne vais pas rentrer dans les détails tant que je n'ai pas comment creuser moi-même. Mais il y avait les développeurs qui crunchaient et les décisionnaires à côté, dans le bureau d'à côté, qui se tapaient des putes. Et je vous jure que c'est vrai. C'est une anecdote qui a plusieurs sources différentes. Et il faudra vraiment... J'aimerais beaucoup retrouver des gens qui veulent bien témoigner, en fait. Puis il y a tous les trucs qu'il y a eu autour de Game One, etc. Ça serait... J'aimerais vraiment réussir à voir des gens... Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu dur parce que... En fait, c'est un peu dur parce que tu risques... J'ai pas envie de me faire tomber dans un procès en diffamation, quoi. Donc, voilà, quoi. Marcus était avec les décisionnaires, pas du tout. Marcus, il m'a raconté des trucs de ouf, aussi. Marcus, il m'a raconté... Parce qu'en fait, il était... Marcus, il était chez Game One. Game One qui a été racheté par Infogrames. À l'époque, il a été sauvé de la faillite par Infogrames. Et il m'a raconté... Une fois, on était dans le taxi avec Marcus. Il m'a raconté des trucs, mais de tarés, vraiment, qui se passaient à cause d'eux. Et je ne vais pas les dire ici. Parce que, voilà, je n'ai pas envie de le mettre dans la merde. Mais j'aimerais vraiment... Si je pouvais... Si ils voulaient, genre, témoigner ou quoi. Ou dire des trucs ou... Mais je comprends, c'est difficile parce que c'est... C'est difficile parce que c'est encore... Ce n'est pas si lointain dans le passé, quoi, tu vois. Sources, t'inquiètes, mon ref. Mais en fait, les sources, t'inquiètes, mon ref, c'est vrai quand tu n'en as qu'une. Mais là, c'est des gens qui n'ont pas vraiment de raison de mentir, en vrai. Et aussi, il y a des sources, il y a des trucs où c'est plusieurs personnes qui disent la même chose. Et des gens qui ne se connaissent pas entre eux, tu vois. Donc, fait bref. Donc, on va voir. On va voir ce qu'on peut faire. Dans le pire des cas, on prendra des pincettes. On prendra des pincettes, on dira, Bah écoutez, il s'est dit que ça, machin, etc. Mais voilà. Très bien avant de publier la vidéo, histoire qu'on puisse l'avoir une seconde avant qu'elle soit retirée. Non, mais je pense que ça va aller. Tu savais, comme j'ai dit, les gens ils sont en mode... Ah Bruno Monnel, Bruno Monnel. Mais Bruno Monnel, il ne bosse plus... Dans le milieu du jeu vidéo depuis... Depuis une éternité. Maintenant, Bruno Monnel, c'est un politicien. Donc, c'est pas... Il s'en fout. Je pense qu'il s'en contrefou. Mais c'est juste que par contre, Infogramme, ça existe techniquement toujours. Infogramme, c'est Atari. Ah, c'est Atari qui a été racheté. Ça aussi pareil, il y a des trucs de ouf à dire. Mais Infogramme, c'est Atari. Atari qui a d'ailleurs racheté à la Colecovision il n'y a pas très longtemps. Atari existe encore ? Oui, c'est Infogramme. Atari, c'est Infogramme. En fait, Infogramme avait disparu, puis est revenu en rachetant la marque Atari. Ils se sont renommés Atari. Et Atari a racheté tout un tas de trucs. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a... L'action... En fait, Infogramme, c'est typique de la boîte qui a grossi hyper vite. Ils ont racheté plein, plein, plein de studios. Ils ont racheté Océan qui faisait toutes les adaptations de merde des jeux, des films dans les années 90 sur Super NES, machin, etc. C'est eux qui ont fait Waterworld, c'est eux qui ont fait... Toutes les adaptations de merde de la Super NES, c'était Océan. Et c'est exactement le même chemin qu'Electronic Arts. Ils ont racheté... Parce que c'est un éditeur, Infogramme, c'est pas un développeur. Ils ont racheté plein, 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 plein de boîtes en mode genre on grossit vite, on grossit vite. Ils se sont retrouvés avec une dette d'enculé, mais vraiment une... Ils étaient sur-endettés. Ils avaient des milliards, des... Je sais pas, je sais plus combien de dettes ils avaient, mais ils avaient des... Probablement des dizaines de millions de... Des centaines de millions même de dettes. Et au final, ils ont vendu les trucs... Ils ont... C'est en mode vraiment... C'est pyramide de Ponzi, quoi. Et au final, ils ont... Après, ils licenciaient tout le monde. Ils rachetaient les studios, ils licenciaient tout le monde. Et pour juste dire, c'est nous les studios. Et d'ailleurs, l'action de l'Infogramme, elle est passée... Je crois qu'elle était passée de 500€ à 80 centimes. En l'espace de 4 ans, genre, en fait. C'est un truc de fou, quoi. Pas mal, hein. C'est français. Si tu peux avoir Bruno Bonnel, un interview, tu le fais. Bah... En fait, le truc, c'est que... Les seules sources... Les seules sources officielles de trucs sur Infogramme qu'on peut trouver, c'est dans le livre de Bruno Bonnel. Donc, on le lira. Parce que c'est une source comme une autre. Mais le problème, c'est que... En fait, t'as ce que Bruno Bonnel dit... Qui, dans son livre, où il parle d'Infogramme. Et il y a ce que tous les autres gens disent. Et les deux trucs ne marchent pas ensemble, en fait. Et il y a un seul autre livre qu'il faudra qu'on achète, qui parle aussi de ce qui se passait dans les années 90 chez Infogramme. J'ai oublié le nom. C'est un livre écrit par un journaliste. Mais il y a très très peu de sources, en fait. Alors que l'Infogramme, c'était un studio qui était colossal au niveau mondial. C'était très gros au niveau mondial, l'Infogramme. Et il y a pourtant très très peu de sources sur ce qui se passait dedans, en fait. Et c'est un peu... C'est... C'est trop bizarre. C'est trop bizarre, en fait. Qu'il y ait si peu de sources comme ça pour un si gros studio. Tu penses qu'ils ont connaissance de votre existence ? Oui, 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 bien sûr que oui. Mais je pense que les gens qui bossent chez Atari maintenant, c'est plus du tout les mêmes qui bossaient. Les mecs qui bossaient chez Infogramme dans les années 90, ils sont probablement tous à la retraite, quoi. Mais voilà, le truc, c'est que j'ai pas envie... En fait, moi, c'est à la base, je veux juste faire un truc qui retrace l'histoire. J'ai pas envie de faire un truc à charge, en mode JDG investigation. J'ai pas envie de faire ça. C'est pas le but, c'est pas l'idée. Parce que j'ai... voilà. L'idée, c'est de faire un truc intense un peu, objectif. C'est pas de faire un truc à charge, tu vois. C'est pas un truc. Sous-titrage ST' 501